Et salut à tous et à tous, c'est Ami, c'est Feok, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, le Deftime 27, voilà, voilà. Le Deftime 27, donc avec mon double compte, pour un script de Coins. Je présenterai le code juste après, là je présente d'abord le script. Alors le script est disponible dans la description, je vais commencer tout de suite. Donc Slash Coins, voilà, donc si vous êtes OP vous aurez ce petit message là. Si vous ne l'êtes pas, vous aurez, attendez, hop, vous aurez, non, c'est pas la bonne fenêtre que j'ai choisi, l'autre fenêtre Minecraft, voilà. Vous aurez ce message là, hop, donc je n'ai pas mis les permissions, donc je ne ferai rien avec le compte Tibo InScript, juste lui donner de la monnaie et voir que ça marche. Très très bien, donc hop, vous faites Slash Coins, donc Slash Coins, si vous ne mettez pas de pseudo, ça mettra le vôtre, donc Tibo InScript à zéro. Hop, donc si je lui mets Send Tibo InScript, hop, 10, voilà, ça va me dire que je n'ai pas assez de coins. Donc je vais lui en Give, tac, Tibo InScript, 100, tac, donc Slash Coins, si Tibo InScript, voilà, vous voyez, il a bien 100 coins, hein. Et donc si je lui remove, hop, Slash Coins remove, Tibo InScript 50, tac, alors attendez, je n'ai pas fait comme il faut. Ou non, je n'ai pas mis le message peut-être, Slash Coins, si Tibo InScript, voilà, donc si je n'ai pas mis le message, je vous en donnerai un, vous. Je vais en mettre un juste après, excusez-moi, hop, donc si je mets mon message, enfin, Tibo InScript, quoi, si je fais Slash Coins, tout simplement, Slash Coins, donc Slash Coins Reset Tibo InScript, voilà, pardon, hein, d'accord, et donc là, si je fais Slash Coins, si Tibo InScript, vous voyez qu'il aura bien zéro coins. Si je me donne Slash Coins Give, Feox, 100, si je me donne 100 coins, simplement, que je les envoie à Tibo InScript, 100, si je fais Slash Coins, si Tibo InScript, il en a bien 100, et si je le fais pour moi, j'en ai zéro, donc vous voyez bien, ça marche bien, hop, tout simplement. Donc, c'était tout pour la petite partie présentation, donc voilà, vous avez toutes les commandes, hein, give, reset, remove, vous voyez bien que ça marche, hop, donc là, on partit. Et re, nous voilà sur le script, tout simplement, donc voilà, hop, je n'ai pas encore remis, là, je tourne juste à la suite, hein, excusez-moi. Donc, tout simplement, on va commencer à expliquer le code, donc là, c'est à chaque fois qu'on rejoint, si en gros, on n'est pas encore venu sur le serveur, ou qu'on n'a pas encore eu de variable de coins, en gros, si les coins n'ont pas été mis pour nous, eh ben, on va les mettre à zéro, on commence avec zéro coins. Donc là, c'est la commande Slash Coins qui va servir à tout, après, il n'y a plus rien. Donc, ça marche aussi avec Slash Token, voilà, donc il n'y a pas besoin de permission pour faire cette commande. Donc, après, voilà, trigger pour continuer, donc là, c'est pour le texte, ça, c'est pour le joueur, et ça, c'est pour le nombre. Donc, s'il n'y a pas d'argument 1, on va lui envoyer comment ça marche, s'il a la permission Token.admin, donc s'il est opé. S'il n'est pas opé, on va lui envoyer cette permission-là que vous avez vue, donc si et send, comme pour la monnaie. En gros, il ne pourra pas give, ni reset, ni remove. Voilà, hop, donc si l'argument 1, voilà, s'il fait Slash Coins, si, et s'il a la permission pour l'utiliser, Token.admin, s'il n'a pas mis d'argument de joueur, il faut, ça va lui dire combien il a de coins à lui-même. Tu as, blablabla, coins. S'il en a mis un, ça va dire les coins de l'argument 1, enfin, argument 2, pardon, s'il est connecté. Alors, si c'est give, s'il met Slash Coins Give, donc là, il faut qu'il ait la permission Token.admin, ça va ajouter le nombre de coins, enfin, le nombre qu'il a mis là, en coins au joueur qu'il a spécifié en faisant Slash Coins Give, joueur, nombre. Voilà, tout simplement. Et puis, ça lui a envoyé un message comme quoi il en a donné. Alors, si c'est Sond, donc s'il a toujours la permission de l'utiliser, Token.use, si il a bien mis le joueur, si il a bien mis le nombre, ça va lui dire, s'il n'a pas assez de coins, on va lui dire qu'il n'a pas assez de coins, tout simplement, de coins. Voilà, sinon, s'il en a assez, on va lui enlever combien il a mis, le number, le nombre, de la variable du joueur, donc on va lui soustraire, et on va l'ajouter au joueur spécifié, voilà, l'argument 2 qui est là. Et on va lui envoyer un petit message comme quoi, c'est bon, c'est fait, voilà. Voilà, tout simplement, voilà, je pourrais même rajouter, else, pardon, message, essai, erreur, virgule, tu dois mettre un pseudo, et le nombre de coins à envoyer, voilà, je retouche en live, enfin en direct, voilà, donc si c'est reset, voilà, si on fait slash coin reset, tac, et si on a la permission token.admin, si on a bien mis le player arg, donc cet argument-là, eh bien, ça va le mettre à zéro, le remettre à zéro, et ça va lui envoyer un message qu'on a reset les coins du joueur, tout simplement. Et si c'est remove, c'est à peu près le même code que son, mais on peut modifier, voilà, donc s'il a bien la permission token.admin pour pouvoir les remove, si l'argument 2 est 7 pour le joueur, là, hop, si on a bien mis d'arguments de nombre, si les coins sont plus grands, enfin, sont moins grands, on va lui dire qu'il n'a pas assez de coins, sinon, on va le remove, sinon, bah, si on n'a pas mis de ce don, on va lui dire que c'est pas bon, enfin, voilà, bref, donc c'est tout pour cette partie, voilà, c'est tout, ça a duré à peu près 5 minutes, 6 minutes, peut-être, voilà, donc je vais, voilà, c'est bientôt à rentrer, désolé de vous casser le moral, mais c'est la pure vérité, donc du coup, il y aura toujours une vidéo par semaine, enfin, du moins, je vais peut-être essayer d'en faire deux, on est 450, c'est génial, vous êtes les meilleurs, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite dédicace à Ortiz, qui m'a fait ma première commande en tant que scripteur, voilà, dédicace à lui, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine, tcho tcho ! Sous-titrage ST' 501